Sur d'abord le plaisir des paysans, les difficultés qu'ils vivent, mais également aussi parler de la problématique globale du riz local au niveau de la région de Saint-Louis. Et après tout cela maintenant, essayer de réhabiliter la profession du producteur. Que les Sénégalais chassent que c'est un métier comme tous les autres métiers, que c'est une profession comme toutes les autres professions, et de là replacer le producteur, lui donner confiance, mais également surtout aussi faire en sorte que lui-même qu'il chasse ce qu'il fait est assez important. Bon, ce seul nous terminons par des distinctions, des prix, des cadeaux et des médailles qui seront discernés aux meilleurs producteurs du département de Dagana. Nous pensons que d'abord, nous avons trois thématiques d'abord au cours de cette journée. La première thématique d'abord c'est le statut du producteur d'abord. Il faut qu'on parle d'abord qui est producteur, qui ne l'est pas, comment doit-il se comporter, quelle est sa posture. Nous allons parler de ça d'abord. Après, on va revenir sur le programme d'industrie alimentaire, qui est une thématique qui a été développée par la SER, pour que les paysans eux-mêmes s'approprient ce projet, ce programme. Parce qu'en général, tous les Sénégalais en parlent, mais est-ce que les vrais intéressés, qui sont les producteurs, qui sont les vrais acteurs, est-ce qu'ils en ont conscience que ce projet-là, et qu'est-ce qu'il est pour eux ? Et ce sera l'occasion d'abord de discuter avec les paysans, de leur compréhension, mais aussi de leur faire comprendre qu'est-ce que c'est que ce projet d'utilisation alimentaire en riz. Et après, maintenant, nous pensons qu'il y aura deux thématiques qui seront autour du rôle de la commune de Ronque dans la production de riz, parce que la commune de Ronque, quand même, est une commune qui fournit près de 20% de la production nationale en riz. Donc, si on parle de riz, nécessairement, c'est Ronque. C'est Ronque qui est le grenier du Sénégal. Donc, si on parle des problématiques de riz aussi, il faut le parler en présence des vrais producteurs. Et le problème de riz, aujourd'hui, comme nous avons l'habitude de le dire, ce n'est plus un problème technique, parce que l'itinérance technique est maîtrisée par l'ensemble des producteurs. Nous avons également aussi, ce n'est pas que le problème du financement, nous avons beaucoup d'institutions de financement qui financent la production. Mais, il y a quelque part, et quelque part là, on blocage. Le blocage, surtout à un autre niveau, c'est la corrélation de tous ces facteurs qui contribuent au développement de la riz et culture. Et pendant cette journée, on va parler de cela. D'abord, qu'est-ce que c'est le paysan, quelle est sa place, quel rôle qu'il doit jouer par rapport aux transformateurs, par rapport aux institutions de recherche, par rapport aux financeurs. Et ça, c'est des problématiques. Si on ne les gère pas, si on ne les maîtrise pas, on aura du mal à faire de la production suffisante. Mais, M. le maire, la production...